Musique Visio-guide, tablette, application, aujourd'hui on ne visite plus les musées sans ces outils numériques. Une véritable révolution en quelque sorte qu'a bien compris le Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors un musée qui se réinvente et qui se renouvelle, c'est ce dont on va parler avec Florence Raymond. Bonjour Florence. Vous êtes multi... qu'est-ce qu'est-ce que vous ? Multi-tâche. Multi-multi-pass également, c'est bien pour un musée. Vous êtes attachée de conservation au Palais des Beaux-Arts. Vous êtes également la responsable du département numérique et également du département plan-relief. Donc la personne parfaite pour nous parler du musée de demain. C'est quoi ce concept ? C'est un beau concept qui naît aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, 20 ans après la grande rénovation du musée qui date de 1997, qui a été portée par deux grands architectes à qui on rend hommage, Jean-Marc Kibos et Myrto Vittar, qui ont apporté cette ligne tout à fait contemporaine au musée, qui est aujourd'hui une ligne qui a 20 ans, qui souhaite aussi se renouveler dans ses usages, dans ses services pour apporter quelque chose d'autre, un confort, un rapport à l'autre, une médiation renouvelée. Être ancrée dans le 21e siècle. Absolument. Alors du coup, c'est quoi la première étape du musée de demain ? La première étape du musée de demain, c'est la rénovation de notre atrium, où nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire le centre du centre du musée. C'est son poumon, on dit aussi son cœur battant, parce qu'au niveau architecturel, nous sommes au centre de tout, parce que c'est un lieu qui sera tout à fait hors douane et gratuit dès lors qu'il sera rénové. C'est un geste fort. C'est une offre tout à fait forte qui va permettre de renouveler ses services, café, boutique, librairie, espace de détente, de lecture, de confort, de rêverie numérique aussi. Après ce premier cadeau, ce sera quoi, la deuxième étape ? Deuxième étape, c'est la rénovation du département des plans reliefs, qui se situe juste en dessous de nos pieds. Donc ce sont deux cœurs battants qui vont se répondre, qui vont proposer aussi un rapport autre à l'objet, un objet complexe, fascinant, mais qui demande véritablement un discours renouvelé. Les plans reliefs, ce sont des trésors du musée, ça fait partie également de notre patrimoine, et ils ont eu quand même une histoire un petit peu mouvementée à leur arrivée à Lille. Donc on va se souvenir dans l'agenda. Absolument. Trésors du palais des Beaux-Arts de Lille, les plans reliefs ont une histoire bien tumultueuse. C'est une collection royale à la demande du ministre de la guerre de Louis XIV, Louvois, qui a proposé donc d'engager la réalisation, la construction de toutes les villes qui avaient été conquises par les armées de Louis XIV. Pendant le XVIIe siècle, donc à partir de 1668, pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle, on va construire plus d'une centaine de plans reliefs. Il s'agissait d'outils de stratégie militaire qui permettaient d'avoir donc une vue à vol d'oiseau. C'était la première fois d'ailleurs, j'ai créé dans l'histoire de l'humanité, qu'on avait des représentations de villes et de campagnes à vol d'oiseau. Les plans reliefs demeurent un trésor national. Leur arrivée à Lille, sous la pression de Pierre Moroy à leur premier ministre, avait déclenché une véritable tempête. Au-delà de cette polémique, l'histoire du plan relief de Lille est encore plus romanesque. Volé par les Prussiens en 1815, il a été exposé à Berlin sur un plan vertical. Avant de subir les bombardements de 1945, puis d'être restitué à la France en 1946. Il avait perdu, compte tenu de sa présentation verticale, pratiquement tous les gros bâtiments. Il a été nécessaire de conduire une restauration. Et on a pris un parti tout à fait original, c'est de ne pas restituer à l'identique, en tout cas tels qu'ils devaient être, les bâtiments. Là, on a choisi de les garder de façon neutre et gris, de manière à ce qu'on voit ce qui n'était pas d'origine par rapport au plan relief de l'ancien régime. Ces plans sont extrêmement fragiles. Ils sont faits en bois, en papier, en soie. Donc autant de matériaux qui réagissent à la température, à l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'humidité dans l'air. Voilà, ça, ce sont des exigences qui font qu'on peut avoir cette petite frustration qui est que, voilà, on trouve qu'ils ne sont pas suffisamment éclairés. Alors, nous nous lançons dans une grande rénovation qui va nous permettre, on l'espère, enfin de répondre à cette frustration qu'on a, qui est peut-être celle de se cogner contre la vie. Là, peut-être qu'un outil numérique va nous permettre de rentrer à l'intérieur du plan, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Ça donne envie, on a envie d'être directement dans le futur et de s'immerger dans les plans reliefs. Alors, ça va se passer comment pour le visiteur ? On aura des casques virtuels ? Ce sera, on peut le savoir un petit peu ou pas ? Alors, on est vraiment dans la phase de conception. C'est presque la plus belle phase puisque tout est encore possible, les choix sont ouverts et qu'on va chercher vraiment le meilleur pour que la distance réelle et symbolique entre l'objet et le visiteur soit tout à fait la plus petite possible à l'issue de cette rénovation. Donc oui, pourquoi pas de la réalité virtuelle augmentée, de la cartographie interactive. L'idée, c'est de ne pas être dans un rapport gadget, si je puis dire, à la médiation numérique. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment d'apporter ce qui pourrait manquer à la visite en fonction davantage sans doute de ce que le visiteur attend d'un lieu comme celui-ci. Alors, ce projet de musée de demain, ça a forcément un coût, c'est un gros chantier. Vous avez des mécènes, des partenaires ? Nous avons des mécènes, nous avons des partenaires, nous avons un grand mécène, la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe qui a été une forme d'accélérateur du projet. Ce à quoi, voilà, des subventions de l'État, des partenaires publics, viennent s'agréger pour former un tout et où les partenaires et partenaires d'innovation aussi sont très présents. Et vous avez aussi lancé une campagne de financement. Campagne de mécénat collaboratif qui cherche à lever des fonds pour justement la rénovation du plan relief de l'île et créer une communauté, une communauté favorable, une communauté d'ambassadeurs pour favoriser une belle et grande rénovation. L'objectif de tout ce bel et grand effort que l'on est en train de former pour améliorer l'accueil fondamentalement, c'est bien cela qu'on recherche. Tous ces dispositifs seront intégralement gratuits. C'est important. Oui, c'est important. C'est important. Alors on invite vraiment tout le monde à venir au Palais des Beaux-Arts. Le printemps, c'est une belle saison pour découvrir si vous n'êtes déjà pas venus. Et puis aussi, dépêchez-vous parce que les plans reliefs seront visibles jusqu'à l'année prochaine. Oui, encore une belle année pour les voir. Après, il faudra attendre décembre 2018. Merci Florent. Merci à vous.